Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons vous faire le résumé d'un nouvel épisode de votre série préférée de vie. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien rater des épisodes suivants. Cet épisode commence avec Victor, qui est pris pour cible par son camarade de chambre, qui veut le tuer. Il demande à Victor pourquoi il n'arrive pas à se suicider et veut le faire à sa place. Victor lui demande de ne pas faire ça, le frappe, et finit par récupérer le couteau des mains de Marcelo. Il point son couteau vers lui et lui demande celui qui a demandé de le tuer, Marcelo ne veut rien dire et supplie Victor de ne pas le tuer. Mais Victor insiste et demande s'il le fait sur la demande de son père Ventura. Marcelo finit par dire à Victor que l'ordre de le tuer vient de Patricia et qu'il a voulu le faire pour de l'argent, car il n'a pas une famille riche comme lui et a besoin de bien vivre. Alors Victor est étonné du fait que Patricia a voulu le tuer, demande à son compagnon de cellule d'appeler le gardien et de sortir de sa cellule. Au présent actuel, Julia est avec Léo et celle-ci essaie d'intimider le journal pour qu'il lui donne le nom de celui ou celle qui écrit en se faisant passer pour elle. Ils disent qu'ils ne peuvent pas le faire, car cela violera les clots de confidentialité de l'auteur. Alors, Julia insiste en disant que la personne publie avec beaucoup de ses informations personnelles. Mais ceux-ci ne veulent pas l'aider et lui raccrochent au nez. Alors elle fait comprendre à Léo qu'ils ont refusé de l'aider et l'ont plutôt raccroché au nez. Ils lui demandent de leur porter plainte et Julia n'est pas emballée par l'idée de le faire, mais le remercie quand même de l'aider. Quelques instants plus tard, Julia vient voir Mario et le fait comprendre qu'elle n'a écrit sur personne d'eux et lui dit qu'ils doivent tous la croire. Pendant qu'elle discutait avec lui, Tirso arrive et lui demande ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle veut du café et il lui demande si ils n'ont pas de machine à café à l'atelier. Alors, Julia le demande de ne pas partir et qu'ils doivent discuter. Pendant ce temps, à l'atelier, Chloé vient voir Maria et lui demande si elle est en possession de la facture d'un lot de commandes. Elle répond que la facture se trouve chez Julia et Chloé ne veut pas y aller récupérer. Héléna demande à Chloé d'être un peu indulgente avec Julia, mais Chloé ne veut pas. Alors, Héléna les fait comprendre que Julia est en train de faire tout son possible pour trouver celui qui est à l'origine de ses articles et qu'elle est même allée jusqu'à vouloir dénoncer le journal. Entendant cela, Chloé accepte de faire un effort et dit qu'elle devrait s'excuser publiquement. Pendant ce temps, Tirso accepte de discuter avec Julia et elle le fait comprendre qu'elle est en train de tout faire pour que les articles cessent et va même dénoncer le journal. Elle dit ensuite qu'ils sont en train de l'accuser sans lui laisser le bénéfice du doute et il fait pareil alors qu'il est censé être son ami. Elle dit ensuite qu'elle vient de terminer un divorce difficile et se retrouve dans un autre problème. Tirso lui dit que tout le monde a des problèmes au village et en plus cela a été écrit dans un journal. Alors, Julia se lève et s'en va. Une fois Julia à la maison, Héléna vient la voir et lui demande ce qui se passe. Elle dit qu'elle vient d'avoir une conversation musclée avec Tirso et finit par lui demander comment ça se passe avec Danny. Elle dit qu'elle ne sait jamais comment faire avec lui et se trompe tous les temps. Elle dit ensuite qu'elle essaie d'avoir des informations sur Internet et Julia lui demande de ne plus le faire car elle risque d'obtenir une surinformation. Elle dit ensuite à Héléna qu'elle devrait essayer de discuter avec lui de nouveau pour avoir des informations à la source. Héléna la remercie et dit qu'elle va un peu s'absenter de l'atelier et lui promet de rattraper les heures perdues. En Afrique, Victor fait venir Carmen et lui fait comprendre que son ex-compagnon de chambre a essayé de le tuer et celui-ci lui a dit que les ordres venaient de Patricia. Carmen dit qu'elle n'a aucune limite et dit qu'elle a sûrement un complice ici en prison. Elle demande alors à Victor de discuter avec Marcelo, de gagner sa confiance et de le pousser à témoigner contre Patricia. Inès est dans la librairie et demande à Inoua de venir. Une fois sur place, elle lui dit qu'elle sent l'esprit d'Alicia dans les recoins de la librairie et demande à Inoua comment elle peut faire. Inoua dit qu'elle sait qu'elle n'est pas malade et que les hommes ont tendance à éloigner les corps de leurs proches morts pour ne plus sentir leur présent et dit ensuite que cela ne sert à rien car la mort fait partir de la vie. Inès lui demande ce qu'elle peut faire et Inoua lui dit qu'elle devrait construire un hôtel avec sa photo au-dessus pour se rappeler d'elle, cela devrait marcher. De l'autre côté, Carmen arrive à la fabrique et fait comprendre à Patricia qu'elle revient de la prison. Elle dit ensuite que son complice qui était censé tuer Victor les a tout raconté. Patricia essaie de jouer à l'ignorante et fait comprendre à Carmen qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Carmen lui raconte tout son plan, comment elle comptait pousser Victor au suicide et lui dit qu'elle va aller voir la garde de la colonie. Patricia dit à Carmen qu'elle a de l'imagination et dit que personne ne va croire un prisonnier. Carmen dit qu'ils le croiront s'ils ont quelqu'un qui est prêt à témoigner, quelqu'un qui a tout compris ce soir-là, comme un gardien. Alors se sentant coincée, Patricia demande à Carmen ce qu'elle veut. Carmen répond qu'elle fasse sortir Victor de prison. Pendant ce temps, Inès est à la librairie et a dressé un hôtel en la mémoire d'Alicia, avec une photo d'Elo dessus, comme Inoua lui a conseillé de faire. Alors, Angèle vient la voir et lui dit qu'il a appris par les médias que le procès de Victor est proche et il est venu la voir, car celui-ci est son ami. Inès dit qu'elle ne pense pas et demande à Angèle combien de fois il est allé le rendre visite en prison. Elle dit ensuite qu'il n'est jamais allé et prétend qu'il son ami et elle le demande de partir. Au présent actuel, Julia est en train de travailler. Chloé et Maria viennent la voir et lui donnent des fleurs et s'excusent de l'avoir rendu responsable de ses articles. Julia dit qu'elle sait qu'Elena les a parlé, mais qu'elle est néanmoins contente et dit que cela signifie beaucoup pour elle. Elle dit ensuite qu'elles vont tout faire pour trouver le responsable de ses articles. Pendant qu'elle discutait, Olga arrive à son tour et dit à Julia qu'elle ne l'en veut pas également et Julia la remercie. Quelques instants plus tard, Julia est à l'atelier. Elena vient la voir et est furieuse. Elle dit qu'elle est allée voir le médecin pour avoir des informations sur le processus de Dany et celui-ci a qualifié cela de caprice de sa fille. Elle dit ensuite qu'il a dit que certaines filles aimeraient être des garçons à un moment de leur vie et vivèrent ça. Elle dit ensuite que cela a été la pire idée de sa vie et dit que celui-ci l'a peint un tableau horrible en lui disant que le risque de suicide est élevé dans ce genre de cas. Julia lui dit qu'elle a consulté un médecin nul et dit qu'ils ne sont pas tous comme ça. Elle lui demande de se calmer et lui dit que tout va bien se passer. Puis elle lui offre une fleur et la remercie d'avoir parlé à l'équipe en sa faveur. En soirée, Elena vient voir sa fille et lui fait comprendre qu'elle a fait des recherches sur Internet et est même allée voir le médecin pour avoir des informations sur le processus de transformation. Dany lui demande ce qu'il a dit et elle dit qu'il n'a que dit des bêtises. Elle dit ensuite qu'elle a parcouru des forums sur Internet et n'a également rien trouvé et dit qu'il est temps qu'elles en parlent. Dany lui donne le nom d'une association et lui fait comprendre qu'elle pourra trouver toutes les réponses à des questions qu'elle se pose une fois sur place et Elena le remercie. Pendant ce temps, Julia arrive à l'hôtel avec Léo et a toujours une conversation tendue avec Tirso, le temps de passer sa commande. Puis elle invite Léo à dîner pour le remercier de l'avoir aidé à porter plain contre le journal. Léo accepte son invitation et Tirso les regards de fer. En Afrique, Carmen entre à la cuisine et est à la recherche de Patricia qui ne se trouve pas dans la maison. Elle dit à Inoua qu'elle a passé un marché avec elle et la connaissant, elle risque de ne pas le respecter et chercher à les entuber. Elle dit ensuite qu'il est en prison à cause de ses agissements et elle ne tient pas compte de cela, elle dit ensuite qu'Inoua a failli être renvoyée à cause d'elle et elle a peur d'avoir empiré la situation de Victor en lui proposant un accord pareil. Alors, Inoua lui dit qu'elle doit devoir faire des sacrifices si elle veut que tout se passe bien et dit à Carmen de se calmer car elle fera sortir Victor de prison. Pendant ce temps, Linda est dans la rue à se promener et est en train de dire ses au revoir à la colonie. Elle tombe sur Mabélé qui lui demande pourquoi elle est triste. Elle dit qu'elle va quitter la colonie pour Métropoli car son père et elle n'ont pas une même conception des choses de la vie. Elle dit qu'elle aime tellement ses terres et dit qu'elle a pratiquement grandi à la colonie. Il dit qu'il est désolé pour elle et qu'il est heureux qu'elle aime vraiment ses terres. De l'autre côté, Carmen trouve enfin Patricia dans son bureau et lui fait comprendre qu'elle la cherchait. Elle demande ensuite si elle a réfléchi à sa proposition et Patricia lui propose plutôt une association. Carmen refuse de s'associer avec elle et elle dit qu'elle devrait s'asseoir et écouter ce qu'elle a à offrir. Elle dit ensuite qu'elle a des photos de Ventura en relation directe avec les insurgés et promet de les donner à Carmen si elle acceptait de la laisser tranquille. dans cette affaire. Carmen demande à voir les photos et Patricia lui montre les photos et lui dit qu'elle n'aurait jamais dû faire confiance à Ventura. Voilà les amis, c'est déjà fini pour cet épisode de votre série préférée de vie. Si ce résumé vous a plu, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode. Merci à tous et à bientôt sur Onet TV.